C'est sur ce parking du port de Bonifacio que Paul Dominique Roque a été pris pour cible ce matin. Il est 8h30, le batelier de 52 ans vient de garer son scooter quand il est touché par plusieurs projectiles de calibre 12, vraisemblablement deux décharges de chevretine. Grièvement blessé, la victime tente de se réfugier sur l'une de ses embarcations. Il décédera malgré l'arrivée des secours. On a un individu auteur des faits, potentiellement un véhicule qu'il attendait avec un deuxième individu à bord puisqu'un véhicule est retrouvé brûlé sur la RT10 dans les minutes qui suivent. Toute la matinée, les enquêteurs ont passé la scène de crime au peigne fin pour réunir des éléments ou même des témoignages car le port de plaisance de Bonifacio est très fréquenté en période estivale. Pour l'instant on a sans doute des personnes qui se trouvent sur les bateaux et c'est toute la difficulté de l'enquête qui débute qui ont pu embarquer sur les bateaux et voir des choses et que mon message soit aussi un appel à témoins. Toutes les personnes qui peuvent apporter des éléments sur cette affaire sont les bienvenues pour aider à préciser très précisément les conditions de la mort de M. Roque. Qui en voulait à Paul Dominique Roque ? Ce gérant de société de promenade en mer était connu de la justice, condamné il y a trois ans pour extorsion en bande organisée. Avant lui, son frère François a été assassiné en 1999 pendant la guerre qui avait opposé plusieurs clans de bâteliers. C'est d'ailleurs pour mettre un terme à ces règlements de compte que Paul Roque et d'autres familles avaient fusionné en 2010 pour créer la SPMB, Société de promenade en mer Bonifacienne. Avec ce dernier homicide, faut-il craindre une reprise du conflit ? Cette piste n'est en tout cas pas écartée par les enquêteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada